Y'a beaucoup de gens qui disent qu'on est en guerre contre le coronavirus. C'est vrai que quelque part on vit un peu une guerre. Par contre, c'est pas la même qu'ont vécu nos grands-parents. Je me rappelle très bien des histoires de guerre que me racontait mon grand-père et elles étaient complètement dingues. Et c'est là que prisonnier d'un camp de travail en Allemagne, je me suis réfugié dans le cadavre d'un cheval mort. En comparaison, nous, on va raconter quoi à nos petits-enfants ? Et c'est là que prisonnier de ma petite amie qui voulait m'obliger à faire la vaisselle, je me suis échappé au carrefour Marquette en prétextant que l'on n'avait plus de mayonnaise. Même les souvenirs de guerre ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est mon casque, il m'a sauvé la vie plusieurs fois. Et ça, c'est le canapé d'où j'ai mené la résistance. Des mois de combat. On voit encore l'empreinte de mon cul. Oups, pardon. Je veux dire les témoignages. À l'époque, c'était poignant. Anna, ma chère et tendre. Chaque jour, la peur de nos adieux est terrassée par l'espoir de nos retrouvailles. Alors qu'aujourd'hui, les lettres du front, c'est autre chose. Eh, je prends du PQ ou on a déjà du PQ, sa mère ? On ne vit pas la même chose. Même les discours des politiques sont complètement différents. Il n'y a qu'une seule réponse à la défaite. Et c'est la victoire. Et c'est pourquoi nous devons tous ensemble tousser dans nos coudes. Il faut tousser dans cette région. Les sacrifices à faire en tant que nation ne sont pas les mêmes non plus. À 18 ans, le pays m'a appelé et je suis parti me battre dans les tranchées. À 18 ans, mon pays m'a demandé de rester chez moi et de jouer à la PlayStation. Ouais, c'est ça. Quand on parle de guerre, on parle de blessure de guerre. Et là, c'est pas les mêmes non plus. Cette cicatrice. Oh, c'est un éclat d'obus. Ouais. Cette cicatrice. Oh, c'est après un apéro Zoom. J'ai voulu me faire un petit sandwich et je me suis coupé avec le couteau à beurre. Ouais. Mon grand-père, à l'époque, il avait un sergent-chef qui lui hurlait dessus tous les jours. Soldats ! Debout ! Tu vas courir 20 kilomètres sous la pluie pour tuer l'ennemi à main nue. Et après, tu reviens nous faire à bouffer ! Alors que notre chef, il est en télétravail, sur Zoom, que tu peux mute, ou alors tu mets une petite photo de toi devant ta webcam pour faire acte de présence, tout en jouant à Candy Crush. Je compte sur toi pour le dossier, alors, hein, Patrick ? Ah. Euh, oui, oui, chef. C'est la première fois qu'on ne voit pas l'ennemi à l'œil nu. Avant, on pouvait le voir, l'ennemi. Allo, guten Tag. Je suis fini pour vous tuer. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Mais oui, moi, je suis là. Tu vas voir, je vais te défoncer, moi. Tu fais rien pour attendre, mon petit gars. Donc, oui, nos histoires de guerre seront différentes de celles de nos grands-parents. Certains diront moins bonnes. Moi, je pense que la seule bonne histoire de guerre, c'est celle qui n'existe pas. C'est trop beau ce que tu dis. We are the world. We are the children. We are the world. Everybody. You and I. Ah ouais, les gars, viens, on se tient tous la main, maintenant. Et la distance, trou du cul ? Il est con ou quoi ? Ah bah pardon. En attendant, tout ce qu'on peut faire, c'est rien. Mais ce rien, il faut bien le faire. Je crois, viens. Faix Nowhere. Sous-titrage ST' 501